Merci Renée, nous allons pouvoir commencer par la première session, la session introductive de cette journée et pour cela j'invite à me rejoindre Samuel Meyer, directeur du pôle éco-conception et management du cycle de vie, qui va donner quelques éléments de définition sur le sujet de l'éco-conception. Bonjour à toutes et tous, Samuel Meyer, je dirige une association d'industriels qui s'appelle le pôle éco-conception performance du cycle de vie et nous on accompagne les entreprises dans leur changement pour qu'ils aient une offre de produits et services plus respectueuses de l'environnement. J'essaierai tout à l'heure Camille plutôt aller dans le détail sur le génie écologique, le lien entre éco-conception et génie écologique, que j'en serais bien incapable. Mon propos introductif c'était plutôt de donner les éléments de contexte historique et là on en est en termes d'éco-conception. Alors sur ce petit schéma un petit peu humoristique, c'est quand même de se rappeler qu'aujourd'hui en Europe occidentale, on possède plus de produits qu'un milliardaire dans les années 20 et pour autant on n'a pas plus de bien-être que les personnes qui vivaient dans les années 20. Donc ça repose aussi une question, l'éco-conception, non seulement sur les produits qui sont mis sur le marché, mais sur l'utilisation qu'on peut en faire. Quand on dit produit, vous entendrez produit ou service. Alors il faut bien comprendre que quand on intervient en entreprise, la perception que peut avoir l'entreprise de sa chaîne de valeur, elle peut être souvent réduite à ses fournisseurs de rang 1, des fois un peu plus haut, parfois jusqu'à l'utilisateur, mais pas toujours, la distribution. Et puis il y a des champs qui lui sont très très méconnus. C'est vraiment l'extraction des matières premières et puis ce qui se passe en fin de vie. Et une notion qui est vraiment importante au-delà de l'éco-conception, et je pense qu'il doit être traité dans les débats d'aujourd'hui, c'est cette vision du cycle de vie. C'est-à-dire comment on peut ouvrir sa vision, ses choix dans une perspective de cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'à la gestion fin de vie, en passant par toutes les étapes, transport, utilisation, etc., et en travaillant avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Ça va être l'objet un petit peu de l'éco-conception. Alors l'éco-conception, on en fait depuis longtemps, même si c'est vraiment concrétisé dans les années 90, mais au départ c'était quelque chose de plutôt militant. Un des premiers textes qu'on a pu voir, c'est Victor Papanek, qui était un designer américain et qui disait quelque chose, excusez-moi pour la traduction, la conception c'est persuader les gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, en vue d'impressionner des gens qui n'ont rien à faire. Et c'est sans doute la chose la plus hypocrite du monde. Donc ça s'est construit comme ça, c'est-à-dire vraiment une vision très très militante de l'environnement, de la perception des modes de consommation d'après-guerre. Alors, au-delà de cette vision, finalement l'éco-conception, tout à l'heure je vous ai dit, c'est une prise en compte sur le cycle de vie, mais c'est aussi quelque chose qui doit être circulaire, c'est-à-dire que quand on prend les différentes étapes de ce cycle de vie, ce qu'on veut éviter nous, c'est l'enfouissement et l'incinération. C'est d'arriver à boucler pour aider à un cycle. Et là, on voit, je ne vous ai pas mis tout le détail, on pourrait faire une conférence sur chacune des boucles. Je sais qu'on en fait quelques unes ici pour vous y avoir participé. L'idée, c'est que plus la boucle est courte, en termes de circularité, plus on va impacter sur l'environnement. Et quand on va jusqu'au recyclage, c'est la boucle qui coûte le plus cher en termes d'économies circulaires et donc qu'il faut mieux appréhender dans le cycle de vie. Donc finalement, le cycle de vie, ça doit être une boucle. Et la conception, c'est-à-dire le choix qu'on va faire, il est en dehors de cette boucle. Il doit être avant. C'est-à-dire que c'est réduire à la source. Je l'ai un petit peu entendu tout à l'heure dans les propos introductifs. Et nous, ce qu'on pense, c'est que plus on va intégrer la dimension environnementale tôt dans nos choix, plus on va pouvoir diminuer l'impact sur une des étapes du cycle de vie. Les premières études montraient que si on l'intègre dès les premières phases de conception, on arrive à réduire jusqu'à 80 % de l'impact. Plus on attend dans le processus de conception, c'est-à-dire même avant que le produit, le service ou l'oeuvre de génie écologique soit réalisée, plus sera difficile de faire des choix. L'autre souci, finalement, c'est l'impact. Et aujourd'hui, si on traite le cycle de vie, il faut aussi traiter l'ensemble des indicateurs environnementaux. Il faut traiter les transferts de pollution. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est-à-dire s'arriver à se projeter dans nos choix en disant si je substitue un matériau par rapport à un autre. Dans les propos introductifs, j'ai entendu plastique, mais il y a d'autres choses. On peut prendre par exemple le plastique. C'est un exemple assez intéressant. Si on prend un thermoplastique issu du pétrole, on voit bien qu'on a des problématiques, on va dire, pour sourcer la matière pétrolière, avec tous les impacts que ça peut avoir. Puis on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des... C'est un impact sur la fin de vie, avec la fuite des plastiques, le plastique leakage, qui est un peu à la mode aujourd'hui, dont on voit un petit peu les effets sur les milieux océaniques et les eaux. D'ailleurs, même sur les fleuves, aujourd'hui, on retrouve des particules de plastique. Et si on passe sur, par exemple, des plastiques agro-sourcés, sans doute, on va augmenter l'impact peut-être de production. Puis peut-être qu'on va utiliser plus de pétrole pour sa transformation, parce que ce n'est pas en prenant... Je vais prendre du maïs ou autre chose. Il faut extraire la molécule, il faut de l'énergie, il faut des substances, il faut des solvants. Je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, mais il faut le réfléchir globalement pour être sûr qu'on n'a pas de transfert d'impact d'une étape du cycle de vie et d'un indicateur environnemental à un autre. Aujourd'hui, on est qu'en conception, on travaille jusqu'à 2... Dans la norme, c'est 21,1 catégories d'impact, mais dans les projets, on essaie de sélectionner les 3 à 6 indicateurs qui me semblent les plus pertinents par rapport à projet. Donc, le changement climatique, de fait, ça peut être l'eutrophisation, ça peut être le smog, etc., etc. Donc, vraiment faire attention à cette problématique de transfert de pollution. Alors, on peut la représenter... Hop, j'ai un petit souci sur mon schéma, qui n'apparaît pas, mais c'est pas grave. Bon, imaginez que c'est une matrice, il n'y a pas de souci, mais finalement, l'éco-conception, c'est une approche matricielle sur le cycle de vie et sur les différents indicateurs environnementaux. Alors là, je vous ai représenté de manière très, très simplifiée, plutôt dans une perspective produit, où on a les matériaux, les types, les quantités, l'origine, les consommations, telles qu'elles soient, les émissions, déchets, toxicité, et puis tout autre aspect. Et la question, c'est de remplir ça dans ces projets. Alors, on peut le faire de manière quantitative, on peut aussi le faire de manière qualitative. Le tout, c'est que la méthode pour remplir ce type de schéma soit suffisamment robuste, d'un point de vue, on va dire, scientifique et technique, pour être sûr de nos choix. Une fois qu'on a fait ça, il faut regarder ce qui est maîtrisable, influençable ou non maîtrisable. On ne peut pas tout traiter. Moi, je travaille avec les modes ou les productions de BASF, des petites entreprises. Pour autant, ils peuvent essayer de les influencer. Donc vraiment, c'est une approche matricielle qui peut être simple ou qui peut aller jusqu'à des outils plus complexes type ACV. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a identifié nos enjeux prioritaires, c'est de trouver des solutions. Là, je vous présente, c'est un travail qu'on avait fait avec la filière d'ameublement et écomobilier pour identifier les principales stratégies qu'on va retrouver dans l'ameublement. Peut-être que ça peut être un travail qui peut être fait dans l'enginier écologique. Ça ne sert à rien de s'épuiser sur les 400 critères qualitatifs d'éco-conception qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être qu'on peut sélectionner les prioritaires et après, à chaque projet, de faire son choix. Ça peut être, je n'arrive pas à dire, agir avec les acteurs, optimiser la logistique, influencer l'utilisateur, etc. Cette roue, elle est particulière au mobilier, mais on peut en créer pour d'autres. Juste un exemple, c'est une entreprise, un adhérent du pôle éco-conception. C'est une petite entreprise qui fait des combinaisons pour la voile, planche à voile, surf, etc. avec différents marchés. L'entreprise s'appelle Sorouze. Elle est basée à La Rochelle. Les marchés, ça va être à la fois les clubs qui commandent des grandes quantités de combinaisons et ce qui régénère une grande quantité de déchets tous les deux ou trois ans, selon. Et puis, ils travaillent avec des sportifs de plus haut niveau. Et eux, ça fait, on va dire, une dizaine d'années qu'ils sont positionnés sur l'environnement et l'éco-conception. Et ça s'est fait petit à petit, de manière globale sur l'entreprise. Et là, c'est le projet de l'année prochaine. Donc, c'est une combinaison qu'ils ont essayé de faire agro-sourcer parce que le néoprène a vraiment un gros impact sur l'environnement, tant dans la production que sur la fin de vie. On ne sait pas trop trop quoi en faire. Et donc, ils sont arrivés à sourcer, pour le coup, de nouvelles matières. Et surtout, ils sont arrivés à charger. On a besoin de beaucoup de charges pour des problèmes d'isolation. Normalement, c'est du calcaire qui vient des mines de Japon. Puis, ils se sont dit, c'est quand même incroyable. On a une grosse source de calcaire qui est juste à côté de chez nous, à La Rochelle. On a des coquilles d'huîtres. On ne sait pas quoi en faire. Et donc, ils ont travaillé. Alors, pour coup, ils n'ont pas pu travailler avec des gros fournisseurs. C'est des petits fournisseurs de combinaison qui ont pu leur produire la matière. Et donc, ils font ce produit-là. Mais au-delà des aspects environnementaux, des choix qui sont faits, le problème, c'est une problématique de performance. C'est-à-dire que le produit doit être aussi performant que l'ancien, voire plus. C'est-à-dire que dans les choix qui sont faits par l'utilisateur final, ce n'est pas forcément l'environnement qui va primer. Ils achètent une fonction. Du coup, ce n'est pas avoir froid quand je passe deux heures dans l'eau. Ils achètent une durée de vie. Donc, il faut au moins répondre à la durée de vie. Et donc, c'est tous ces travaux qui sont faits. Et l'entreprise, pour le coup, elle a basculé sur des agromatériaux, mais en s'appuyant sur des évaluations environnementales et sur des rapports de performance. L'autre chose, c'est qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur l'entreprise, mais ils récupèrent les combinaisons en fin de vie et puis ils essayent, enfin, ils les recyclent aujourd'hui plutôt dans des coussins de boxe, je ne sais plus le nom, parce qu'il y a une grosse inertie. Et ils ont beaucoup de mal à rentrer dans la construction, parce que ce serait un très bon matériau isolant, mais ils sont trop petits pour pouvoir passer un certain nombre de normes et rentrer là-dedans. Il y a aussi ça, c'est-à-dire le travail qu'il faut qu'on fasse avec les institutions pour pouvoir valider les matériaux, pour rentrer dans les différentes filières. Et quand on est une petite entreprise, ce n'est pas forcément très, très évident. Alors ça, c'est un autre point. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'éco-conception. Ça, je pense que c'est la persécution qu'a mon père de mon travail. Alors à Noël, on s'engueule, il dit arrête de tourner en rond avec une économie circulaire. C'est pour ça, c'est un clin d'œil. On a fait un magazine de ma green lag, on en a mis quelques-uns. J'ai marqué arrêter de tourner en rond et agissez. Mais voilà, on peut imaginer, on peut avoir la perception que l'intégration de l'environnement dans le développement des produits et services. C'est un truc qui a un petit peu de babacool. Et ça, ce n'est pas vrai. Nous, on a fait des études sur les retours économiques. Donc, on a un gros partenaire. Nous, on travaille beaucoup avec l'ADEME en France, différents partenaires à l'étranger et qui monte dans 96% les entreprises qui font des co-conceptions. Ça augmente leur performance globale. C'est-à-dire que ça améliore la discussion inter-service, ça améliore les liens entre le commercial et le client final, etc. Ce qui est plus important, c'est que dans 45% des cas, les entreprises augmentent leur marge brute tout en diminuant l'impact sur l'environnement. Ce qui m'amène un petit peu à amener sur le degré d'intégration de l'environnement. Donc, je n'ai plus la référence, je n'ai pas mis, mais c'est un document de l'ONU qui a été fait par Brézet qu'on a réadapté. Il y a différents types d'éco-conceptions. On peut améliorer, déjà, ce qui est déjà bien, mais ça n'amène pas de valeur d'usage supplémentaire au client. Ensuite, on peut reconcevoir le produit, mais on garde les mêmes manières de répondre aux fonctions en tant que telles. Après, on peut innover dans les fonctions. Et donc, on passe dans les modes d'innovation. Et après, on peut innover dans les systèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour découpler l'usage des ressources, matière et de la croissance économique, une entreprise est là pour, on va dire, créer un chiffre d'affaires et être surtout rentable. Et donc, à un moment donné, c'est de dire, on peut peut-être amener les produits vers l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire vendre le service rendu et non plus la possession du produit, manière de découpler la croissance. Je suis dans le rouge. Merci. Et donc, plus les entreprises vont vers l'innovation, plus elles sont rentables. Donc, nous, au pôle éco-conception, c'est ce qu'on accompagne. Alors, on accompagne les entreprises en tant qu'association, on sensibilise, on fait du transfert. Donc, on a des centres de ressources qui sont délocalisées dans les régions. On agit avec les entreprises. Et puis, surtout, on est aussi centre de ressources. Alors, pas sur les mêmes champs, plutôt produits, services, marketing. Et on va retrouver un certain nombre de choses dessus. Alors, juste pour boucler la boucle et revenir sur Papanek, dont je vous parlais tout à l'heure. Il a quand même fait des projets intéressants par rapport au génie écologique. Alors, à l'époque, c'était un problème de désertification qui était dans le sujet. Il avait imaginé un système plastique qui était biodégradable dans lequel il intégrait des graines qu'on pouvait mettre au sol, qui venaient s'accrocher et qui récupéraient l'eau de la nuit de condensation et qui amenaient du substrat. C'est-à-dire que l'éco-conception, on peut l'imaginer vraiment. C'est un exemple qui n'a pas abouti parce qu'il date des années 50-60 et qu'à l'époque, je pense qu'on n'était pas forcément prêt à investir sur ces champs-là. Mais on sent qu'on peut imaginer le développement de produits, de systèmes pour améliorer les systèmes écologiques. Voilà. Merci. Merci.